A peine Centovic avait-il joué que M. B poussait son fou, trois cases plus loin, sans même regarder l'échiquier, en criant si fort que nous sursautâmes « Échec ! Échec au roi ! » Mais ce qui se passa au bout d'une minute, aucun de nous ne s'y attendait. Lentement, très lentement, Centovic leva la tête et nous regarda l'un après l'autre, ce qu'il n'avait encore jamais fait. On vit naître sur ses lèvres un sourire moqueur et satisfait. Il paraissait éprouver un plaisir sans borne. Lorsqu'il eut pleinement joui de ce triomphe encore incompréhensible pour nous, il dit à la ronde avec une politesse affectée « Je regrette, mais je ne vois pas comment mon roi pourrait être en échec. Un de ces messieurs le voit-il ? » Nous examinâmes la situation, puis nos regards inquiets se tournèrent vers M. B. Le roi de Centovic était entièrement couvert par un pion. Un enfant eut pu s'en rendre compte. Il n'y avait donc pas d'échec au roi. Nous devinmes inquiets. Notre fougueuse amie avait-il poussé sans le vouloir une pièce de travers ? Une case de trop ? Ou une en moins ? Le silence général le rendit à lui-même. Il examina l'échiquier à son tour et se mit à dire en bégayant violemment « Mais le roi doit être en F7. Il n'est pas à sa place, pas du tout. Vous vous êtes trompé. Tout est faux sur cet échiquier. Ce pion-là est en G5, pas en G4. C'est une toute autre partie, c'est... » Il s'arrêta brusquement. Je l'avais empoigné par le bras et même pincé si fort qu'il l'avait senti, malgré son égarement fièvreux. Il se retourna et me regarda avec des yeux de somnambule. « Qu'y a-t-il ? Que voulez-vous ? » « Souvenez-vous ! » lui murmurai-je seulement et je passai le doigt sur la cicatrice qu'il portait à la main. Il suivit malgré lui mon geste. Ses yeux se ternirent et se fixèrent sur la trace rouge. Puis, tout à coup, il se mit à trembler. Un frisson lui secoua tout le corps. « Pour l'amour du ciel ! » chuchota-t-il, les lèvres blanches. « Ai-je dit ou fait quelque chose d'insensé ? » « Suis-je de nouveau ? » « Non, » fis-je doucement. « Mais cessez immédiatement de jouer. Il est grand temps. Souvenez-vous de ce que le médecin vous a dit. » M. B. se leva aussitôt. « Veuillez excuser ma sotte méprise ! » dit-il en s'inclinant devant Tchentowicz avec toute son ancienne politesse. « Ce que je viens de dire est une absurdité, bien entendu. C'est vous qui l'avez emporté. » Puis il se tourna vers nous. « Je m'excuse aussi auprès de vous, messieurs. Mais je vous avais prévenu qu'il ne fallait pas trop attendre de moi. » « Pardonnez cet incident ridicule. C'est la dernière fois de ma vie que je m'essaie aux échecs. » Il s'inclina encore une fois et s'en fut, de la même manière mystérieuse et discrète qu'il nous était apparu la première fois. J'étais seul à savoir pourquoi cet homme ne toucherait plus jamais un échiquier, tandis que les autres demeuraient là, vaguement conscients d'avoir échappé à je ne sais quel désagrément ou même à un danger. « Damn it fool ! » grogna MacConnor, déçu. Tchentowicz fut le dernier à quitter son siège et jeta encore un coup d'œil sur la partie commencée. « Dommage, dit-il magnanime. L'offensive n'allait pas si mal. Pour un dilettante, ce monsieur est en fait très remarquablement doué. » Et voilà les gens, c'est la fin du joueur d'échec de Stefan Zweig. J'espère que vous avez kiffé l'histoire, que vous avez kiffé cette petite lecture. On continue les vidéos tous les jours bien entendu, donc on se retrouve demain pour une autre vidéo. Si vous kiffez ce que je fais, n'hésitez surtout pas à partager, à commenter, à faire vivre le truc, à me rejoindre sur les autres réseaux. Et voilà, prenez soin de vous, lisez des livres, écoutez des livres, jouez aux échecs, prenez soin de votre mental, ne devenez pas fou. Peace. Sous-titrage ST' 501